Et bonjour, 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 bienvenue sur le nouveau match de Star Wars X-Wing, commenté. Tournement du reconfinement, round 5, Aldenauer contre Rafale, j'allais dire le sud-est très léger, contre le nord-ouest, Bordeaux, le sud-est, qu'est-ce que je raconte, le sud-ouest pardon, le sud-ouest contre le nord-ouest, Bordeaux contre Nantes, salut calamars, salut les balles, bienvenue, allô, qu'est-ce que les joueurs ont à nous proposer aujourd'hui, qui, ou qui, ou qui, alors alors, voyons, on va commencer par Aldenauer, et du côté du Bordelais, le commandant Malarus, lorsqu'un vaisseau allié à portée 0-2 effectue une attaque principale s'il a dans ses dés, dans ses résultats de dés, un blanc ou plus, ce vaisseau doit prendre un strain pour relancer un blanc, s'il le peut, accompagné évidemment de l'agent Terex, qui a trois calculs sur sa carte, et qui va pouvoir les distribuer une fois par tour lors de la phase d'engagement, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, et quand il en aura plus, nous découvrirons ensemble sa nouvelle fonctionnalité. Pour accompagner le commandant Malarus, un ingénieur Siena Arjabus, dans son TAI VN, donc le TAI VN qui a des auto-trusters, qui leur permet, après avoir effectué d'une action, d'effectuer un tonneau, ou une accélération rouge. Et tous ont donc l'ATP, comme on commence à l'appeler, pour la raccourcir. Lorsqu'on effectue une attaque, on doit choisir le défenseur, qui est à la portée d'attaque valide, la plus courte. Si on effectue une attaque et qu'elle rate, on place un calcul sur cette carte, et avant de s'engager, on peut enlever un calcul de cette carte, pour le récupérer tout simplement. Voilà, il y a donc 3 Siena Arjabus engineers. B-Wing en force, comme sur Squadron. Salut Overdose. Overdose. Bienvenue, bienvenue. Ouais, effectivement, le B-Wing sur Squadron, qui est arrivé tranquillou. Alors, est-ce que les joueurs se sont placés ? Oui, on ne voit pas beaucoup les vaisseaux, donc 8. On les voit un peu mieux ? Pas des masses. Bon, ça va, ça ira. Bref, Rafale est dans le coin, quoi, si vous vous posez la question. Alors, et du coup, en parlant de ce cher Rafale, on commence avec AP5. Lorsqu'on coordonne, si le vaisseau est stressé une fois, vous pouvez, il peut tout de même effectuer l'action que vous lui coordonnez, et la capacité du vaisseau qui n'aura aucune importance pour cette partie. Janors, qu'on commence à connaître. Lorsqu'un vaisseau allié dans votre arc de tir effectue une attaque principale, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un stress. Si vous le faites, ce vaisseau lance un dé d'attaque supplémentaire, et pour agrémenter le chasseur d'un autre arc à 90 degrés, on ajoute le titre Moldicrow à Corneille Moisy, nos amis Outre-Atlantique, et on gagne du coup un arc frontal d'une valeur de 3 en attaque. Et on peut également conserver ses tokens verts, ses focus, en l'occurrence, jusqu'à un maximum de 2. Ten-Numb. Jusque-là, on va dire que c'est plutôt du classique, encore qu'accompagner ses pilotes les uns des autres, c'est un petit peu... C'est nouveau, moi j'ai pas vu ça très souvent. Ten-Numb qu'on connaît évidemment, lorsque vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un stress pour changer tous vos yeux en esquive ou en dégâts. Donc résultat des courses, quand on a un stress, on a un focus vraisemblable. Marksmanship qui permet donc de transformer une touche en crit dans le bullseye. Les auto-blasters, ce canon un petit peu particulier, un petit peu fourbe qu'on connaît. On peut rajouter un dé quand on est dans le bullseye, si on défend et qu'on n'est pas dans l'arc avant de l'attaquant, les critiques ne peuvent pas être annulées par le défenseur. Et enfin les S-Foils qui ont cette capacité de donner un petit peu plus d'actions, tout simplement au B-Wing, des actions un petit peu différentes. Il y a le rechargement rouge, l'esquive rouge également. On a quelques possibilités avec ça. Et pour accompagner Ten-Num, celle qu'on voit beaucoup moins souvent, Jina Moonsong, l'initiative 5 sorti lors d'un pack spécial pour tout un ajout de pilote. Au début de la phase d'engagement, vous devez transférer un de vos stress à un autre vaisseau allié à portée 0-2. Donc vraisemblablement, si on transfère les stress à Ten-Num, on a finalement deux focus pour Ten-Num. Voilà. Outre ça, sinon, vous avez tout de même la possibilité, alors qu'on lance le temps, vous avez tout de même la possibilité, grâce aux S-Foils, de faire deux attaques potentiellement. Voilà. Donc ça, c'est la liste de rafales pour aujourd'hui. Hop là. On va lancer les paris. Je vois que vous êtes tous à fond sur vos points. Ne vous inquiétez pas. Je vais rattraper tout le retard que j'ai pris sur le chat. Alors, les paris sont ouverts. Streamlabs ne l'a pas considéré. J'ai envie de dire, comme d'habitude. Hop ! On va afficher les paris. Alors, qu'ai-je raté ? Salut vrai cœur, bienvenue ! Salut Cats ! Salut Zeran, et bienvenue, et merci pour ce sub une nouvelle fois. Salut Dark Hunter, bienvenue. Et merci Cats Master pour le Prime Gaming, puisque ça ne s'appelle plus un Twitch Prime désormais. Bienvenue, bienvenue. Alors, je vais vite fait vous montrer, alors que les joueurs... Alors, je vais attendre la fin du tour, quand même. Et je vous montrerai un petit peu les repaints Nantes Squadron, du côté de rafales. Salut Runes ! Alors... Il va être déjà North, non ? C'est bon, ça a l'air d'être... Ah, il va être cool. Voilà, parfait. Ok. Alors, du côté de Aldenauer, on a fait des 3 légers, des tonneaux avec le jaune et le rouge. On a fait un 3 serré avec le vert. Et avec Malarus, on a avancé. Alors, je vous montre les repaints. Très joli. Très très joli. Ça devrait pas trop mal vendre. Ouais, nickel. Parfait. Alors, c'est vrai qu'ils ont pas l'air dégueu les repaints. Ouais, ouais, franchement, vous faites plaisir, hein. Du côté de Nantes, là, vous avez des bons ingénieurs, des bons peintres en aviation. Aldenauer a dépensé tout son karma contre moi tout à l'heure. Ah ! Aie aie aie. 8. On va voir si ça lui porte effectivement préjudice pour cette partie. Alors, je vous laisse les bettings encore... Vous avez vu cet accent anglais. Encore afficher un petit moment. Juste le temps que vous puissiez vous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis, on avancera après petit à petit. Bet 1 all. Team Rafale. Ah, il y a du supporter de Rafale. Il y a du supporter d'Aldenauer aussi. Ah, ça y est, vous versez tous du sou dans Jedi Academy. Bon, j'ai eu quelques déboires à essayer de mettre en place le stream de Kotor et le stream de Jedi Outcast. Vous voyez que la barre a changé. Nous ne sommes plus sur des follow, mais bien sûr des subs désormais. C'est pour ça que la barre a augmenté de 2. Hop, on va enlever les infos pour les paris. J'ai eu quelques difficultés à streamer, à essayer de streamer Kotor. Déjà, le jeu ne passe pas. Ensuite, le jeu ne veut pas être stream. Le jeu n'est pas en bonne qualité. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'amuse, quoi, globalement. Pour tout dire. Et du côté de Jedi Outcast, le jeu refuse de faire des haltables. Et ça, c'est rédhibitoire. Pour quelqu'un qui n'a pas deux écrans comme moi. Donc voilà. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Tu sais, j'y passais des jours et des jours. On y arrivera. On va pouvoir les streamer, ces jeux. Je n'ai pas l'intention de passer à côté. Alors. Avec AP5, on va coordonner un focus à Janors. Pourquoi ? Parce qu'on peut. Je pense que c'est une raison suffisante. Je ne sais pas. Alors. Et salut. Qu'un œil. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors, du côté d'Aldenauer, on sépare un peu toutes les forces. Du côté de Raphaël, on a tout intérêt à conserver tout ce petit monde groupé. Alors, on va tourner la tourelle sur la gauche pour Jan. Et on va conserver, évidemment, ces deux concentrations. Effectivement. Je vais voir ce que j'ai pas. C'est pas le bon titre. Donc. 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 Effectivement, il va falloir qu'on modifie ça. Alors. Bougez pas. J'en profite. Round 5. Tournois du reconfinement. Et nous avons donc Aldenauer. Hop. Suisse. Ra. Fale. Voilà. Parfait. Tac. Nickel. Ça y est. C'est à jouer. Parfait. Hop là. Voilà. Merci de m'avoir fait passer l'information. Salut Rafterman. Bienvenue. Comment allez-vous en ce dimanche ? Ok. Donc. Nous sommes au deuxième tour de jeu. En tout cas, nous l'avons terminé. Nous allons passer au troisième. Voilà. C'est fait. Le Sienar Vert. Le Sienar Vert qui donc a effectué une concentration et une accélération sur le jeu. Sur la gauche. Après son 5 tout droit. Alors, pour ceux qui souhaiteraient parier, je remets les petites informations. N'hésitez pas à le faire rapidement puisque les paris vont bientôt être clos. Oups. On reste donc là. Alors, le jaune avec un 2 léger sur... Non, un 2 léger. Hop, 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 hop. Un 2 serré sur la droite et une accélération après avoir pris sa concentration. Un 1 serré de la part du rouge. Alors, notez que c'est Aldenauer qui a l'initiative. C'est donc lui qui joue en premier. Donc, AP5 joue en second. Ce qui pourrait avoir une importance pour les coordinations. Alors. Ah, 2 080 crédits. Aïe aïe aïe. Les paris ont été quelque peu difficiles ces derniers temps, semblerait-il. Oh, The Nécrobob, bienvenue. Alors. Un 2 léger pour Tenum. Et du côté d'Aldenauer, on a fait un très bon travail. On s'est placé parfaitement derrière le nuage de gaz. Oh là là, au secours. Je mise tout sur mon adversaire. Effectivement. Une victoire vaut bien 0 points. C'est beau. Quelle mentalité. Alors, on va prendre un verrouillage du côté de Monsieur Numb. Monsieur Numb qui est donc en jaune. Pour rappel. Je ne parle pas de la couleur du vaisseau, mais bien de la couleur du socle ou de la roue de manœuvre. Vous avez les informations sur le côté. Comment ça se fait-il qu'on soit stressé ? Je pense qu'on a les configurations dans une position. Comment a-t-il pu rater le tonneau ? Ou alors ai-je raté quelque chose ? Très étonnant. Comment a-t-il pu se stresser ? Salut Tubultus. Bienvenue. Le rouge qui a pris un verrouillage également. Donc ça c'est Gina. Gina qui n'a pas de stress, contrairement à Ten. Peut-être a-t-on tenté un tonneau du côté de Tenom ? Ah mais pardon, il a tonnelé. My bad, my bad. Je n'avais pas vu qu'il avait tonnelé. Je pensais quand justement il essayait dans la position finale. Je n'avais pas vu, je n'avais pas vu. C'est moi, c'est moi. En fait Tenom a déjà tonnelé avant de prendre son verrouillage. Moi je pensais qu'il l'avait pris et qu'il avait essayé de tonnelé dans la position après le tonneau. Bref, je n'avais pas vu qu'il avait tonnelé. Du coup je me demandais pourquoi le tonneau ne passait pas. Parce que pour rappel, si l'une des trois positions de votre tonneau passe, vous êtes obligé de tonnelé après l'avoir call. Donc faites bien attention à ça quand vous jouez un B-Wing, ça a son importance. Et nous allons donc clore les paris après ce mouvement de Malarus et l'engagement qui se profile désormais pour les joueurs. C'est sympa ce qui n'est pas super visible avec un tapis sombre. Effectivement, moi je préconise le tapis sombre. Tout simplement parce que j'aime pas quand il y a beaucoup de détails sur le tapis, ça nous sort un peu du cadre de visibilité des vaisseaux. Mais effectivement là, pour ce cas spécifique, peut-être qu'un autre tapis aurait été meilleur, je suis d'accord. Puisque les vaisseaux sont noirs et jaunes et il est dans un coin très très noir de la carte. Alors que la meilleure musique commence, évidemment. Alors Jenors qui va se stresser pour ajouter un 4e dé à Jina. Alors AP5 qui avait certainement coordonné Jina. Et du coup, on va avoir, après lance et relance, on va avoir 4 touches. Alors on va consommer le focus et grâce au nuage, puisque le tir est visiblement obstrué, on va s'en sortir très très bien. Terex qui avait tout de même donné son calcul au Siena rouge, m'avait manqué celle-là. Alors, qui tire, je ne sais point. Visiblement ça a l'air d'être Tenum, c'est ça. Deux critiques, pourquoi pas. Mais malheureusement, on va très bien s'en sortir du côté d'Heldenauer. Enfin malheureusement, pour Rafale évidemment, pas de parti pris, attention. Non mais à terme, il faudra que je fasse plusieurs choses sur les tapis. J'aimerais bien refaire tous les tokens pour avoir des trucs un peu spéciaux, des tokens un peu spéciaux, bref, sur la table. Ce serait cool. Et avoir un tapis à l'effigie, voilà. J'ai un logo qui est en préparation à l'heure actuelle. Alors, AP5 qui va prendre un bouclier et qui s'en sort plutôt bien. AP5, 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 hop, voilà. On va voir monsieur le bouclier de l'AP5. Alors, c'est pourquoi les jetons de couleurs du côté de Rafale, effectivement. C'est tout à fait pour les acquisitions de cibles, absolument. Donc au final, il y a un engagement plutôt à l'avantage d'Aldenauer, si on regarde les dégâts en tout cas. Puisqu'il n'y a qu'un seul dégât qui a été fait. Et c'est Aldenauer qui l'a fait sur AP5. Le premier sang est donc versé. Mais au vu des positions des vaisseaux, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. On a Malarus qui peut continuer à fuir. On a le jaune qui peut s'engager ou fuir. Le rouge qui est bien placé pour continuer de fuir. Tandis que le vert, lui, est bien placé pour le contournement stratégique, j'ai envie de dire. A voir. A voir. Il y a des choses très intéressantes qui se profilent pour les prochains tours. On va voir si Rafale profite de ses S-Foils aussi. Pour le moment, elles sont sur le côté qui n'était pas présenté lorsque nous avons parlé de la carte. C'est-à-dire donc ouvertes. On va en parler un petit peu. Après que vous ayez effectué une attaque, vous pouvez dépenser votre verrouillage sur le défenseur pour effectuer une attaque bonus de canon contre ce vaisseau en utilisant un canon que vous n'avez pas déjà utilisé à ce tour. Avant de vous activer, si vous n'êtes pas critiquement endommagé, vous pouvez retourner cette carte. Pour rappel, l'autre côté que l'on avait brièvement vu tout à l'heure, c'est le suivant. Quand les ailes sont fermées, vous avez accès à un tonneau lié à un verrouillage rouge. Quand les ailes sont fermées, vous avez accès à un tonneau lié à une esquive rouge ainsi qu'à une action de rechargement rouge. Avant de vous activer, si vous n'êtes pas critiquement endommagé, vous pouvez retourner cette carte. La seule chose qu'apporte ce côté de la carte, c'est des actions un petit peu plus défensives, j'ai envie de dire. Moins orientées sur l'attaque, à moins qu'on ait une envie de recharger. Mais quand on recharge, comme vous le savez, on se désarme, donc plus orienté sur les prochains tours, la défense, etc. Alors, du côté du siena rouge, ce deux serré, c'est ça ? C'est un deux serré, on est d'accord ? Oui, c'est un deux serré. Peut-être une accélération également. On va peut-être essayer de venir bloquer toute la liste de rafales. En tout cas, vu la manœuvre du rouge, on peut s'attendre à un deux serré de la part du jaune, un léger de la part de Malarus et un trois léger de la part du vert. Vraisemblablement, on a l'intention que cette partie ne dure pas 75 minutes du côté d'Aldenauer. Et quand on voit la liste de rafales, on a effectivement quelques doutes sur le fait qu'un engagement frontal puisse être à notre avantage. mais avec les blocs qu'il va très probablement obtenir ce tour-ci et le fait que les B-Wing dépendent énormément de leur double attaque et de leurs actions, on a tout intérêt du côté de rafales à finir ses manœuvres tout simplement et à profiter d'Ap5. Ce qui pourrait ne pas être le cas ici vu la position du petit droïde. Mais également des B-Wing qui vont vraisemblablement se faire bloquer. De léger de la part du vert, je n'avais pas vu qu'il était stressé, enfin j'avais oublié du moins. Effectivement ça semble plus logique comme ça. Donc on va déstresser mais à mon avis on va se stresser immédiatement. On va accélérer tout droit après avoir pris une concentration. Le de serré de la part du jaune qui lui pour le coup va-t-il se restresser ? Va-t-il faire la concentration puis accélération ? Ou va-t-il juste se concentrer ? On a l'air de partir sur une simple concentration. Et finalement non. Ce sera une accélération également. Tous les sienards ont accéléré ce tour-ci. Le piège se referme sur rafale. A-t-il vu venir cela ? Pourquoi joue-t-il Tennub en premier ? Pourquoi joue-t-il Tennub en premier ? Ah voilà. Je pense que c'est justement ce qu'ils étaient en train de voir, qu'il y avait une petite bêtise. On avait oublié A-P5. A-P5 qui a décidé de reculer. Ce qui n'est pas un mauvais choix quand on voit l'état du board actuel. Alors on avait tenté un 1 léger du côté de Tennub. Ça ne va pas passer. Mais ce n'est pas très grave. Enfin, on va essayer un peu quand même. Qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Non, c'est d'abord Malarus avec un 2 serré sur la gauche. Et une concentration. Alors on a décidé de jouer Jeanne d'abord. Très agressif, j'aime. Exactement. Ça, pour être agressif, c'est agressif. Alors avec ces 2 concentrations, est-ce que Jeanne va choisir de prendre un verrouillage qui est donc le choix agressif ? Ou va-t-elle choisir de prendre ? Ok, très bien. On est parti sur le verrouillage. On le prend sur le rouge. Et Gina avec un 1 léger. C'est dommage. J'aurais peut-être tenté une manoeuvre stressante quitte à ne pas la terminer mais pouvoir donner une relance à Tenn. Enfin, je veux dire, pardon, une modification à Tenn. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Puisqu'au final, Gina ne se stresse vraisemblablement pas tellement. Peut-être que le 1 serré aura été sympa. Je ne sais pas. J'arrive toujours à être surpris quand un vaisseau fait une marche arrière. C'est merveilleux. Oui, je suis assez d'accord. Mais c'est surtout qu'AP5 qui fait une marche arrière, c'est très rigolo. La marche arrière tout droit est le frère de Rafale. Salut ! Bonjour à toi, bienvenue. Je me doute de pour qui tu es. Alors, qui tire ? Je crois que c'est Malarus. C'est ça. Oh ! Jolie esquive. Jolie double esquive. Alors, du côté de Gina, on va avoir une portée de sembleur est-il. Et le choix de cible est vite vu. Il n'y en a qu'une possible. Ah ! Et ça, c'est dommage. Aldenor qui doit être bien content de ça. Alors, du côté de Jeanne. Pourquoi attaquer à l'arc de tourelle ? Pourquoi ne pas utiliser l'arc avant ? Ah, c'est dommage. Je pense que l'arc avant passe. Comme vous le voyez, il y a un petit... Je pense que l'arc avant passe. Et malheureusement, du côté de Rafale, on va mettre de côté ce troisième dé qui est quand même très précieux. Et du côté de Aldenor, on va très bien s'en sortir. On va utiliser le calcul de l'agent Erex. C'est donc le deuxième calcul à être donné. Il n'en reste plus qu'un sur la carte. Alors, on va faire une attaque à quatre dés. Jeanne qui va donc se stresser. Du coup, il devrait y avoir un cinquième dé si je ne dis pas de bêtises, non ? Ou alors, on attaque à l'autoblaster ? Étonnant. On a peut-être choisi d'attaquer à l'autoblaster, mais ça n'a aucun sens. Ben non, ça n'aurait aucun sens. On aurait dû avoir 5 dés. Bon, je ne sais pas. Étonnant de la part de Rafale, ce choix. Ça fait deux attaques un petit peu étonnantes. Peut-être un oubli, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Si vous avez vu ce que je n'ai pas vu, n'hésitez pas. Alors, du côté de Aldenor, on enchaîne. Le vert qui attaque, je crois que c'est Tenum. Et ça va faire trois boucliers sur Tenum qui commencent à prendre le feu. Et qui pourrait tout à fait mourir ce tour-ci sur des jets un peu chanceux. D'ailleurs, au passage... Bon, ben peut-être pas, du coup. Alors, on a le strain et la relance de Malarus pour une touche. Et c'est une touche qui va également passer. Tenum a perdu la moitié de ses points. Il est stressé, Rafale. Je me doute, je me doute. J'imagine que ça doit être un match un peu stressant. Alors, la relance obligatoire de Malarus. Et on va consommer rien du tout, puisqu'on n'a plus le focus. Et ça va faire deux dégâts supplémentaires. Il n'a pas le droit de tirer sur... Oh, oui, tout à fait. Bien vu, bien vu, bien vu. Je vais aller leur dire tout ça tout de suite. Excusez-moi, messieurs. Petite question. Vu que tu as l'ATP sur le jaune, tu étais obligé de tirer sur Jina, du coup, non ? Ah, oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est une erreur de ma part. J'ai fait un dégât. C'est ça. Avec le jaune. Du coup, le dégât, c'est Jina. Alors, attends, du coup, on froid fait, puisque Jina, c'est porté 1. Exactement. Je vous laisse. Merci à vous, effectivement. J'avais carrément oublié ça. Alors, 3 et la relance du coup de Malaruse. Donc voilà, on chope le strain. Et Jina qui va perdre la moitié instantanément. Coup dur, coup dur, coup dur, coup dur. Alors, Jina, 1, 2, 3, 4. Voilà. T'inquiète, il est posé tel Yoda. Jina, 1, exact. Bien vu. Oui, tout à fait, bien vu à vous. Merci. J'avais carrément raté ça. Du coup, c'est beaucoup mieux. Ah bah oui, là. Mais en fait, le problème, si vous voulez, c'est que quand j'interviens dans une partie, Colven peut vous en dire quelque chose, il y a souvent un mort ou en tout cas beaucoup de points marqués. Voilà. Donc vraisemblablement, c'est toujours catastrophique. Et on va très bien s'en sortir sur cette attaque du droïde. Donc effectivement, du côté d'Aldenauer, on prend un petit peu le large. les deux moitiés de B-Wing qui sont obtenus. Le flamant te déteste. Tu l'as tué deux fois. Exactement. C'est tout à fait ça. Et indépendamment de ma volonté. Cela va sans dire. Alors... Qu'avons-nous là ? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça... C'est bon. Et... Parfait. Le rose. Le flamant rose, tout à fait. Pour qui le public penche ? Bonne question. Regardons ça. Le public a l'air d'être du côté d'Aldenauer. Avec 66... 67 pourtant pour cent des votes. 16 000 crédits investis dans cette partie. 9 paris au total. 6 pour Aldenauer, 3 pour... 3 pour Rafale. Oh, merci pour le... Merci pour le Prime, Milka. Bienvenue. Enorme. Pourquoi le dernier sub ne s'est-il pas mis à jour ? En... That is a good question. C'est pas marqué ? Ah mais c'est un resub. C'est un resub. Mais non, c'est bizarre parce que le resub aussi, il avait fonctionné. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alde a large l'avantage de la manœuvre face à la liste de Rafale. Ah oui, alors là clairement... Aucune... Aucune surprise là-dessus effectivement. Ah c'est bizarre. Pourquoi ça ne se met pas à jour ce truc ? Très étonnant. Très très étonnant. Très très étonnant. Voyons peut-être si je leur démarre. Hop. On va voir. On va voir. Et bah non, ça ne se met pas à jour. Bon c'est pas grave. Allez, euh... Aucune importance. La partie. Euh... Donc, du côté d'Aldenower, on a envie d'effectivement d'enlever ces strains et d'enlever ces stress. En l'occurrence, la manœuvre bleue enlève tout d'un coup. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça permet donc de faire d'une pierre deux coups. Et c'est effectivement ce dont Aldenower va profiter en envoyant en 4 tout droit son Sienard rouge. Qui va vraisemblablement venir bloquer AP5. Euh... Les B-Wings qui vont avoir l'occasion, s'ils libèrent la place, de se retourner. Donc c'est très important pour eux. D'autant plus que Ten-Numb adore consommer les stress et Jina est obligée d'en donner. Euh... Jeanne doit se déstresser ce tour-ci, évidemment, pour continuer à faire profiter ses petits copains de ses dés supplémentaires. Euh... Mais la VP joue aussi. Absolument. La VP joue également du côté de Rafale. Tout le monde est au-dessus des Sienards. Mais les Sienards sont juste très difficiles à attraper. Euh... La plus basse VP pour les Eysers Sprites, c'est 3. Pour les Etats, c'est... C'est 4. Hum... Pour les... Tac, tac, tac... Non, ouais, si. Ça me parait pas déconnant de dire ça. J'avais certainement encore oublié un truc, mais... Pas de strain pour notre ami Malarus. Elle aura donc le loisir de ce strain si jamais il y a un blanc dans ses dés. Oups. Et malheureusement... Alors par contre, Jina est encore une fois VP5. Ce qui veut dire que Ten-Num doit être joué en premier. Mais j'ai pas vu que Ten-Num avait déjà été joué. My bad. Euh... Ten-Num a fait un 2-retourné. C'est bloqué. Jina a fait un 2-retourné. C'est visiblement pas bloqué, semblerait-il. On va coordonner quoi ? Euh... Laissez-moi deviner... Non, on va pas coordonner quoi que ce soit. Si, non, Jina... Voilà, il avait fait bouger Jina. Ça n'est pas passé. Ensuite, il a déstressé Janors. Euh... Puis, il va certainement changer son verrouillage. Ils ont pas autant de bleu. Pilote de l'escadron Alpha-T-E-I-N. Ah, bien vu, effectivement. Voilà, les intercepteurs. Mais c'est les seuls que je vois, en fait. Les intercepteurs et les... Et les VN. Là, à l'heure actuelle, mais parce que je cherche pas non plus... Autre mesure. Euh... On va devoir ce strain pour relancer... Ouh... On est bien content de l'avoir relancé. Euh... Le Siren Lancer est le meilleur châssis en manœuvre à VP. Euh... Ouais, effectivement. Ça paraît plutôt cohérent. Ce que vous me dites. Ça semble plutôt logique. Euh... Alors, du coup, cette attaque était destinée à Tendumb. Puisque Gina a... A... A bump. Donc, évidemment, sur... Sur notre ami... Euh... Malarus. Euh... Trois dégâts sont donc passés sur Tendumb. Ce qui veut dire qu'il n'a plus qu'un seul point de vie. Et le critique en question est une... Violique. A qui avait-on donné le calcul de l'agent Terex ? Je crois que c'était à... Malarus elle-même. Et du côté de Rafale, on fait une très belle attaque du côté de Chen Horse. Malarus qui va peut-être pouvoir consommer son calcul. Et effectivement, c'est fait. Deux boucliers et un critique. Alors, quel sera le critique ? Et ce sera un Wounded Pilot. Un, deux. Et un de plus. Wounded Pilot. Les actions plus difficiles. En tout cas, potentiellement stressantes. Alors, Tendumb. Réponse du berger à la bergère. On se stresse avec Janors. On lance 5 dés. Et ça va faire un solide 3 sur 5. Alors... Euh... Ça se transforme en critique avec Marksmanship. Et du côté... De Malarus, on va en prendre deux de plus. Une Fuel Leak. Oh, très important ça. Très très important. Il y a donc un deuxième critique. Voilà. Alors, c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit dans cet ordre-là. Euh... Je ne suis pas sûr que ce soit dans cet ordre-là qu'on le fait. Normalement, il faut subir un dégât critique pour en ajouter un, c'est ça ? Donc normalement, ça devrait être l'autre cas. Je vais aller les voir. Je vais aller leur demander. Ça se trouve, c'est moi qui me trompe. On va mettre la musique sur pause. Donc il doit en relancer un. En s'extraînant. Il craque son oeil. Donc ça fait 3 touches. Je me permets de venir vous poser une petite question. Oui. Par rapport à la Fuel Leak que tu viens de révéler. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord subir le dégât avant de la retourner ? En fait, la question c'est de savoir est-ce que tu as retourné la bonne après en fait. Parce qu'en fait, la Fuel Leak, c'est après avoir subi un dégât critique, tu en subis un supplémentaire, c'est ça ? D'accord. Wounded Pilot Beast. Ok, super. Je vous remercie. After you suffer. Ok, ok. Voilà. Décidément, je fais mon chien aujourd'hui mais ça peut avoir son importance. Alors, retour de la musique. Du coup, Malarus qui en a pris 4. Il y a 2 wounded dans le tas. Il y a une Fuel Leak qui a été réparée donc on ne va pas en parler. Enfin, celle-ci on va la mettre quand même. Wounded. Une nouvelle fois. Voilà. Donc ce sont les 3 critiques. 1, 2, 3. Et il y a 4 cartes. Malarus qui a donc 5 PV si je ne dis pas de bêtises. 5 PV donc, 4 cartes, 3 critiques. C'est good. Parfait. Du côté d'AP5, on a pris 2 cartes. Tchak tchak. Le temps qu'on discute. Voilà. La loi et l'ordre. Le premier, idéalement, évidemment. Alors, je vais retourner vite fait. Alors, le rouge ne peut pas attaquer. Le vert a pu attaquer Gina, je présume. Et c'est une très belle attaque sur Gina. Et en fait, Gina est morte. Je suis en train de constater que Gina va nous laisser. Alors, il y a un critique. Le critique est un loose stabilizer. Aucune importance. Puisque, comme je le disais à l'instant, Gina est morte. Lose stabilizer. Hop là. Et Aldenauer qui prend un petit peu plus le large désormais. Avec la mort d'un des deux B-Wings. Les deux grosses forces de frappe de la liste. Et Jan qui risque d'être un petit peu triste. Si jamais elle se retrouve seule sans allier à pouvoir aider. Salut, Wittavix. Bienvenue. Alors, AP5 a porté une sur le jaune. Et ce sera un critique qui sera esquivé. Du côté Aldenauer. Ah non. Effectivement, on a oublié le strain. Pardon. Excusez-moi. On relance. Ça ne change rien au résultat. Alors. Comment faire pour réduire un petit peu l'écart. C'est compliqué contre cette liste. Et c'est compliqué contre des bloqueurs. On a donc. Salut, Chewy Proa. Bienvenue. Alors. J'ai en profité pour afficher la roue de manœuvre. De ces fameux tailles VN. Vous voyez que le rouge va pouvoir se retourner en talon. Ou faire un 4 demi-tours. Le jaune pourrait idéalement faire la même chose. Ou tout simplement faire un serré. Sur la droite. Comme sur la gauche. Euh. Le vert, quant à lui, a toute sa roue d'ouverte. Euh. Pour décider. Euh. Du côté de Malarus. A-t-on le stop ? On a le stop. Potentiellement une idée. Maintenant, est-ce que c'en est une bonne ? Je ne sais pas. Du côté de Rafale, on a des vaisseaux qui ne bougent pas trop trop mal. On va vite fait savicher la roue du Hawk. Qui ne déstresse pas trop trop mal. Enléger en 1. Puis en tout droit en 1, 2 et 3. Intéressant malgré tout. Euh. On a plus de calcul sur la carte si je ne m'abuse. Donc vraisemblablement. On devrait avoir retourné la carte. De Terex. Euh. Je vais juste. Changer de couleur. Et vérifier que tout est bon. Attends. Attends. C'est bon. C'est ça. Voilà. Tout simplement pour ne pas avoir à les redéranger une nouvelle fois à l'oral. Hop. 8. C'est bon pour ça. C'est mal engagé. Et c'est vrai qu'effectivement du côté de Rafale ça risque d'être un petit peu plus compliqué. C'est faisable. Il ne faut pas vendre la pose du Rafale avant de l'avoir tué. Mais c'est vrai que les prochains tours vont être décisifs. Et nous conditionner la fin de partie. Il va falloir sortir les meilleurs tours de son chapeau. Du côté du joueur Nanté. Tu peux montrer les mouvements STP de n'importe qui. Les mouvements de n'importe qui. Voilà. Voilà AP5. Pourquoi donc cette demande ? Hop. Alors justement voici le nouveau Terex. Nous avons retourné la carte. Voici désormais son effet. Durant la phase de système vous lancez un dé d'attaque. Sur une touche ou un crit vous gagnez un calcul. Sinon vous gagnez un brouillage. Et en action vous pouvez transférer ce calcul ou ce brouillage à un vaisseau à portée 0,3. Ça n'a pas besoin d'être un vaisseau allié. Donc puisqu'il a fait un critique il prend donc un calcul. Et s'il devait bump n'aura pas à le transférer. Et ça c'est une très bonne chose. Enfin on pourra choisir de le conserver je veux dire. Mais voilà. Le calcul est déjà acquis. Il n'a pas besoin de faire une action pour l'obtenir. Alors. Le rouge qui fait un 3 talons sur la droite. Le jaune qui fait un 3 talons sur la gauche. On se place et on fait une haie d'honneur à AP5. Qui n'a d'autre choix que de s'avancer lentement mais sûrement vers ce qui semble être sa fin prématurée. Du côté du vert on se retourne en 4 Coyogran. AP5 va faire un 2 tout droit et déstressé. Que choisit-on de faire avec le droïde ? Est-ce que ce sera une coordination ? Ou va-t-on choisir de maximiser sa survie ? Sachez que le vaisseau ne possède que 2 actions. Le calcul et la coordination. Et le calcul n'a vraisemblablement pas de chance d'empêcher AP5 de mourir ce tour-ci. Donc voilà. Et je constate qu'en fait finalement le nantex n'est pas le seul à n'avoir que 2 actions sur sa roue. Puisque la shitipede fait partie de... enfin AP5 en tout cas. AP5 n'en a que 2. La question que je me pose c'est est-ce que AP5 est le seul des shitipedes à n'en avoir que 2 ou pas ? On va vérifier ça. Hop. Pris d'une élan de curiosité. Je pars en investigation. Voyons. La shitipede. Fenro. Voyons. Oui bon effectivement ça devient une concentration pour Fenro mais oui effectivement le châssis en entier n'a que 2 actions. Très intéressant. Je ne savais pas. Je pensais que le nantex était vraiment le seul à n'avoir que 2 actions sur la barre de... La barre de... 3-4. La barre d'actions. Et finalement non. Comme quoi on en apprend tous les jours. Alors. On a coordonné un verrouillage. Avec Gina. Pardon. Avec AP5 sur Tendum. Tendum qui ne va pas passer son 3 tout droit. Et ça va donc faire, si je ne dis pas de bêtises, 3 tours que Tendum n'a pas fait d'actions de son propre chef. C'est un 0 de la part de Malarus. Et c'est un 2 léger de la barre de Janors qui va également venir bump dans Tendum. Donc on va commencer par l'attaque de Malarus. On ne peut pas attaquer Tendum. On pourrait attaquer AP5. Alors du coup je n'ai pas le choix de cible. Ouh on a un... Malarus qui vraisemblablement est morte donc on va essayer de faire le plus de dégâts possible. qui était la cible de cette attaque. Si je vois 2D c'est que vraisemblablement c'était Janors. J'ai bien fait de miser sur le bon cheval. Janors qui va donc perdre 2 boucliers sur cette attaque. On n'est pas encore à la moitié mais ça ne saurait tarder vraisemblablement. Alors Janors qui va profiter de cette occasion pour essayer de terminer Malarus. Et malheureusement ça va rien donner. Mais alors Malarus qui pourrait s'en sortir mais il faut 2 esquives natives. Et non on en est très très loin. Donc Malarus qui va mourir avec une touche et un critique. Disabled Power Regulator. Disabled Power Regulator. On enlève ça. Et merci pour le follow Cell Brut. Bienvenue. Bienvenue bienvenue. Alors les initiatives 5 ont terminé leur petite séance de tir. Donc on a enlevé Malarus. Il nous reste 10 nubes. Alors on peut avoir 3D à l'autoblaster ou classiquement. Alors on a consommé le verrouillage. On va pouvoir ajouter, enfin transformer en critique grâce à Adresse au tir. Et du côté du verre on va prendre le premier bouclier. C'est donc le premier sienard qui est endommagé dans cette partie. Oui c'est ça. Absolument. Il y a le strain. Il y a le strain. Oui il a eu un strain du tour d'avant et il n'a pas pu l'enlever puisqu'il s'est retourné tout simplement. Et ça y est c'est bon j'ai compris ce que tu voulais dire. Alors attends bouge pas. Ouais 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 tout à fait. Je vais aller modifier ça. Alors on reviendra peut-être sur l'attaque. Je pense qu'ils vont y revenir dans une seconde. Alors déjà on va finir l'attaque qu'ils ont commencé. Bon il a décidé tout simplement de lui donner le deuxième dégâts. Il s'est tout simplement enlevé une esquive de son jet. Alors quoi qu'il en soit. C'est la défense. Et Jina. Non pardon. Ten. Qui va en prendre deux de plus. Hop. A ce stade ça n'a pas changé grand chose. Donc il lui a offert le deuxième bouclier. C'est sport. Hop. C'est sport c'est sport. Mais il fera peut-être mieux en re-roll. Ah il a décidé de pas re-roll finalement. Il a décidé de pas re-roll. Alors qui attaque qui ? Ce sont vraisemblablement le rouge ou le jaune qui attaquent désormais AP5. Il y avait qu'un dégât de toute façon. Euh. Non je crois qu'il y en avait deux justement. C'est sûr qu'il y avait qu'un seul dégât ? Non il y avait deux. Avec la relance du verrouillage. Il y en avait deux après la relance du verrouillage c'est ça. Euh. Alors on a oublié l'attaque d'AP5. Non c'est bon. En fait les deux. Comment dire. 3-4. Les deux siennards ont tiré. C'est donc un AP5 de tirer. AP5 qui n'est pas mort sur ci. Et AP5 qui fait deux critiques. Et voilà. En bon AP5. Euh. En bon AP5. Euh. Tic tuc tac tac. Mais malheureusement ce sera esquivé du côté d'Eldenauer. En tout cas malheureusement pour Rafale évidemment. Euh. Il y avait qu'un dégât de toute façon. Non. Un crit. Deux crit. Effectivement. Il y avait un crit puis relance puis un deuxième dégât qui s'est transformé en crit grâce à Mark's Mancheap. Euh. Relance œil pour œil. Non. Il y a eu euh. Non non. Effectivement il y a eu euh. Je me souviens plus du jet de base mais je me souviens qu'effectivement au bout du compte quand il a relancé les deux dés il y en a un qui a rien donné, un qui a donné une touche et que la touche a été transformée en critique avec Mark's Mancheap. Adresse au tir. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait deux critiques en fait. Donc il y avait bien deux dégâts qui passaient euh. Et Eldenauer lui a donc donné ce deuxième bouclier. Et Eldenauer qui continue à prendre le large. Et on est déjà prêt du côté des joueurs. Alors maintenant on pourrait voir des trucs rigolos du style Janors qui se stresse pour permettre à AP5 de lancer 4 dés à portée 1. Et ça j'avoue que je suis plutôt friand du concept. Il y a quelque chose d'assez rigolo. Alors AP5. Qu'est ce qu'il fait le bonhomme ? Ah. On tente de reculer. Au moins on esquivra un tir. Celui du rouge. Et on est pas dans l'arc du jaune donc on aura qu'un seul tir à prendre. Aïe 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 malheureusement Jan qui va. Passer sur le nuage. Et ce sera un strain pour Janors. Le jaune qui se fera donc un plaisir si elle est dans son arc de tir. De lui enlever tout de suite. Alors. On a tout le monde dans l'arc. On va choisir la portée 1 sur le vert. Peut-être essayer de marquer un peu de points. Ah c'est pas avec un jet comme ça qu'on va y parvenir. Est-ce qu'on a envie de dépenser la concentration ? Non. J'ai pas l'impression. Pas de concentration. Alors du côté du jaune. Là on a pas oublié le strain. Du côté du jaune c'est une attaque sur Janors à portée 3. Ça fait 2 touches après la dépense de la concentration. Et on a bien fait de garder cette concentration en défense du côté de Janors. Ça permet de survivre sans prendre le moindre dégât. Le rouge n'a pas d'arc. Le vert a une belle portée 2 sur AP5. 1-3 touches. Donc il va falloir sortir des esquives natives du côté d'AP5. On les sort. Mais malheureusement... Enfin on en sort une. Ce qui du coup est insuffisant. Et c'est donc 16 points supplémentaires marqués par Aldenauer. Mais avant que le droïde ne nous quitte, il a le droit de tenter sa chance de décontre 3. Appuie AP5. Joli. AP5. Appuie AP5. J'aime bien. Et encore une fois AP5 qui nous fait un superbe G. Et Aldenauer qui une fois encore nous fait une superbe défense. Donc ça ne va pas passer. C'est donc Janors seul contre le monde. Sans son Kyle Catarn pour l'aider. Mon pauvre rafale se fait toaster. Ouais ouais c'est un peu compliqué cette partie. Il ne pourra pas m'en vouloir. C'est lui qui a voulu passer en stream. Au moins je me console en me disant ça. Gros déchet le First Order quand même. Il faut voir. Il faut voir. J'ai l'impression que la défense est un peu au-dessus de la moyenne. Pour l'attaque je ne saurais pas dire. J'ai l'impression qu'il a fait de gros G. Mais qu'il avait les modifieurs pour en profiter en fait. Plus qu'autre chose pardon. Donc je ne pense pas que ce soit invraisemblable. Maintenant encore une fois je ne sais pas tellement. Il faudrait voir. On présentera les die statistiques à la fin si ça les intéresse. Il y avait un bien meilleur match avant. De quoi parle-t-on ? Après du côté de Rafale. On a des vaisseaux qui de base défendent mal. Donc c'est compliqué. De tenir la distance contre des vaisseaux qui attaquent très bien. 4 dés contre 1 en général ça pardonne pas. Surtout si l'adversaire est modifié quasiment tout le temps. Alors le 1 serré. Du sienard vert. Qui va venir toucher de très peu le nuage. Et qui ne va pas prendre de strain. Un 3 serré de la part du jaune qui vient... Qui vient lui sentir le pot d'échappement. Et qui vient se frotter l'aile également. C'est... Très intéressant. Oh la la, oh la la. Ah oui. C'est rigolo ça c'est... Ca fait beaucoup de sienard au mètre carré. Et Janorce qui essaye de fuir. Et qui va se retrouver strain une nouvelle fois. En passant sur donc le nuage. Quel est ce... Morceau de marqueur rouge que je vois ? Pourquoi un stress ? Y avait-il eu une manoeuvre stressante à un moment ? Alors. Automated Target Priority. Qui permet donc de donner un calcul... Euh... Au sienard jaune. Fallait qu'il passe en stream lors du match. C'est Lewy Rafale, il a voulu se cacher. Oui oui d'accord, oui effectivement on parle de celui-là. Tout à fait, tout à fait. J'aurais bien aimé avoir cette liste en live. Tout à fait. C'était merveilleux. Wow. Belle attaque d'Alden Hour. Alors on est strain mais peut-être y a-t-il... L'obstacle. Alors visiblement le strain n'est plus là. Peut-être que j'ai raté un truc quand on discutait. Il a pas retiré son stress depuis le tir de Ten il y a 3 tours. Ah oui d'accord, trop bien. A ce stade. Alors c'était le nuage effectivement, vraisemblablement. Hop là. Alors bon, à mon avis ça va finir ce tour-ci. Pilote paniqué. J'enors qui en prend donc 2 et qui est paniqué désormais. Bla 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 bla. Paniqué. Hop là. Portée 2 et obstrué. 3D contre 3. Pas de modif contre pas de modif. 2 crit contre... La fin. C'est terminé. Jeanne au secours. Comme dirait l'autre. Hop. Disabled Power Regulator. Jeannors qui meurt. Disabled Power Regulator. On arrête le temps. C'est terminé. Allez, on va rejoindre les joueurs. On va rejoindre les joueurs. Mal aidé. Non, j'ai fait fond. La première partie que je fais avec du team de vaisseaux aussi mobile que toi. Ouais, bah en fait c'est ça ce qui est... C'est très costaud. Le silencer. Mais en plus contre toi, le... C'est très... En fait, les B-wings sont aussi très costauds. Sauf qu'ils sont très prévisibles. Donc moi je peux te faire un bumper assez facilement. Puisque globalement, tu vois... Le tour où je suis... J'ai fait le con. J'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire mais... J'aurais dû me retourner sur ton... Celui qui est arrivé en bas, le vert au départ en fait. Au deuxième tour. C'était... C'était... Ah oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, le essai de venir dans le derrière et te taper dessus tranquillement. J'ai fait mes deux légers là. J'aurais dû me retourner direct ici en faisant un serré. Un talon là. Essai de choper le vert le temps que les autres arrivent. Ouais. Et le problème, c'est que Jeannors, il serait parti tout seul. Il peut passer de demi-tour comme ça, Jeannors. En fait, c'était exactement ça. Quand je t'ai vu faire le 3 avec Jeannors à un moment, je me suis dit, il peut faire le tonneau et revenir avec les B, mais il hypothèque Jeannors qu'il serait tout seul contre deux silencers. Et j'étais prêt à t'offrir le vert si moi j'avais Jeannors de mon côté. Parce que franchement, je me disais, c'est vrai que ta combo est ultra viande. Si t'arrives à prendre de face, en fait, tu peux coller jusqu'à 4 attaques, dont une à 5 dés. C'est super costaud ton truc. Ouais, et puis jusqu'à maintenant, j'ai joué beaucoup de gros. J'ai joué du Death Reign. J'ai joué Landa, Death Reign, plus le VT49, le gros. Oui, tu m'étonnes. J'ai joué pour un Ghost aussi, un Wedge Ghost et Jeannors. Mais bon là, c'était facile pour moi. J'avais le droit devant. Et effectivement, je peux faire tomber un gros vaisseau. Si mes deux B-Wing et Jeannors sont devant, je peux lui envoyer 10 PV en un tour. C'est pour ça que la phase initiale, quand tu as tapé, mais que tu n'étais pas à P2, je me suis dit, bon, je peux les encaisser. Tu sais, le rouge, quand il était planqué. Oui. Je me suis dit, je peux les encaisser parce qu'au moins, je suis à P3, donc je ne vais prendre que deux tirs. Mais si j'avais été à P2, la game aurait été différente parce que tu me foutais trois attaques à deux 3D en plus. Et là, parce que c'est ce qui m'a permis de me dire qu'il tiendrait, c'était que j'avais et un Calculate, et un Evade, et un œil contre deux attaques à P3. Je me suis dit, bon, quand même, j'ai quatre des œils et quatre des Calculates. Je devrais pouvoir tenir. Mais oui, je me suis fait bien aider par le Calculate Club. Et puis, j'avais hésité aussi à faire un 3 en stressant. Mais du coup, je n'aurais pas pu faire les Target Lock. Enfin, si j'aurais pu en faire un, c'était une autre possibilité. Je n'ai pas fait ça comme ça, mais c'est comme ça. Ça s'arrête pas. Non, mais ce que je vous dis, je n'avais jamais joué contre l'IQ. Ah, mais quand tu regardes, en fait, ce n'est vraiment pas le joueur de visque que tu trouves sur le reste du tournoi. Donc, c'est vrai que tu as moins l'habitude de jouer contre. Ah oui, je te dis, mais j'ai fait des gros vaisseaux, donc je n'ai pas pu m'entraîner sur du vaisseau. Mais je savais que tes silencers, ça va être compliqué. Ils sont complexes parce que, en plus, là, tu as réussi à m'obliger à me mettre en affrontement initialement en P3 sans te tirer dessus. Mais ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'au tout début, quand on est à P3, tu fais une petite phase de tir. Au mieux, tu enlaves nos deux boucliers, mais souvent, tu te craques. Mais du coup, grâce à l'Automated Target Priority, tu mets des calculates partout. Ce qui fait que tu peux encore plus facilement aller bumper au milieu comme un cochon derrière, parce que tu vas avoir deux calculates. Et vu que l'Automated ne s'active qu'au moment où tu tires, et si on ne t'a pas fait consommer ton œil en défense, tu l'es en attaque. Enfin, c'est pas mal. Par contre, tu vois, heureusement qu'on avait quelqu'un qui observait, parce que sinon, avec l'Automated, c'était pas la même. C'est vrai que ça demande une vigilance de tout instant qui n'est pas très simple. Et puis, au départ, ton malheureux était bien caché. Donc, au départ, je disais, si à peu près c'est lui que je vais focus. Alors, je te donne une astuce. J'espère qu'on ne se raffrontera pas parce que ça peut me suicider. Sur une liste comme la mienne avec l'Automated, il faut envoyer un vaisseau au suicide. En fait, tu vois, je dis une connerie, mais tu mets tes bonhommes à P2, P3, et tu as AP5 qui est AP1. Je suis obligé de tirer sur AP5. Mais même si AP5 meurt, vu qu'il n'est retiré qu'à la fin de la phase d'initiative, les autres sont obligés de continuer à tirer sur le cadavre d'AP5. Ah oui. Et oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe. Tu vois, si AP5 a été jeté au milieu, je te one-shot, je lui défonce la gueule. Par contre, en admettant que je le tue avec deux tirs de vaisseau, le troisième tir, il est perdu. Mais ça, ce n'est pas simple à jouer. Mais si tu sais le jouer, je pense que le joueur qui joue Automated, il peut pleurer. Moi, je sais que ça m'est arrivé contre... Comment s'appelle le truc là ? Fly Casual. Et c'est là que j'ai compris sur Fly Casual que ça marchait comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, tu retires ton vaisseau qu'à la fin de la phase d'activation. Il y a même plus Visslar que ça. Tu es obligé de choisir un défenseur. Et par exemple, tu vois typiquement les Buzz Droids ou les DRK1, elles peuvent défendre. Et j'ai fait une partie comme ça où j'avais lancé mes Buzz et mes DRK1 volontairement. Et en fait, le mec, il était obligé, comme il avait des VP égales, de tirer encore et encore dessus. Ce qui fait qu'au final, ils sont super bien sortis. Et c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. L'avantage que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas trop de saloperies dans le genre dans le tournoi. Oui, tout à fait. Donc, je m'en sors plutôt pas mal. Mais c'est vrai que tu as des coups pendables à faire avec cette saloperie d'Automated. Et c'est aussi pour ça qu'au début, si tu vois, j'ai envoyé le verre faire un tour loin. Parce que je me suis dit que je me ferais moins facilement piéger si j'en avais au moins un qui était capable d'aller ailleurs. Et de taper sur une cible moins proche. Et d'ailleurs, merci à Chancelier pour avoir la vigilance sur les boulettes qu'on a pu faire tout le long. Alors, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le chat la plupart du temps. Parce que c'est pas des cartes que j'utilise vraisemblablement assez souvent. Donc du coup, j'étais pas très attentif. Enfin attentif, oui, mais pas concerné par les cartes. Mais effectivement, c'est grâce à eux qu'ils ont vu notamment les ATP un peu ratés. Ou les strains aussi, des fois, il y en a eu un ou deux. Bon, c'est pas dramatique en ce moment. Oui, mais c'est surtout que je pense qu'on est tous un peu pareils. C'est-à-dire que depuis qu'il y a les nouvelles figurines qui sont sorties, on joue plus vraiment nos listes hors tournoi. En tout cas, moi celle-là, je la joue qu'au tournoi puisque je suis en train de m'éclater sur l'ETA et les V-Wings. Donc du coup, c'est vrai qu'on perd un peu l'habitude sur les listes comme ça qu'ils jouent à combos et à détails. Oui, c'est naturel. Oui, c'était... Bon. Merci pour la game et puis bonne fin de week-end à tous les deux. Oui, tout à fait. A vous aussi. Merci chancelier même si t'as un peu un sens unique. Ça arrive, ça arrive. On se refera sur la prochaine.